et bonjour à tous c'est Arthur de la chaîne crypto robots et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va un peu parler de l'échangeur centralisé Binance c'est vrai que sur notre chaîne on utilise beaucoup FTX pourquoi parce que c'est plus pratique pour développer des bodes de trading ce qu'on vous aide à faire gratuitement et open source sur la chaîne crypto robots des bodes de trading avec vos propres stratégies mais c'est vrai que l'échangeur Binance qui est le plus gros actuellement a des fonctionnalités sympas et souvent quand vous commencez vous atterrissez souvent sur Binance avant d'aller sur FTX potentiellement donc le but de cette vidéo c'est de vous présenter un peu toutes ses fonctionnalités bien évidemment elle sera timée vous allez avoir le timer en dessous de la vidéo donc si vous voulez regarder des petits moments précis des petites fonctionnalités précises je vous invite à le faire si vous n'êtes pas abonné à la crypto robots je vous invite à le faire pour ne rien louper de nos prochaines vidéos on va tout de suite commencer avec l'inscription pour l'inscription vous avez deux choix soit vous passez par le lien classique binance.com soit si vous voulez profiter d'une réduction de vos frais vous pouvez passer par notre lien d'affiliation qui est dans les commentaires de la vidéo vous cliquez sur ce lien et après vous allez devoir vous créer un compte donc bien évidemment on va se créer un compte français et après vous allez devoir faire quelques vérifications d'identité c'est normal c'est binance donc créer un compte version d'identité une fois que tout ça sera fait on pourra commencer à regarder un peu les fonctionnalités de la plateforme vous venez normalement de vous créer un compte binance vous en avez peut-être déjà un on arrive sur cette page de présentation la page de garde et avant de commencer avant de mettre de l'argent avant de faire du trading on va mettre un peu de sécurité sur notre compte c'est super important il ya beaucoup de hacks il faut toujours mettre le plus de sécurité possible à votre compte comment faire pour ce faire depuis la page de garde vous allez ici sur votre petit bonhomme et vous allez cliquer sur sécurité sur sécurité vous allez pouvoir faire quelque chose vous allez pouvoir faire d'un côté et ça je vous recommande de le faire c'est google authentificator c'est une petite application que vous avez sur votre mobile qui va vous générer un code aléatoirement toutes les peut-être 30 secondes 45 secondes et quand vous allez vous connecter ou faire des retraits ils vont vous demander ce fameux code c'est beaucoup mieux que les sms donc je vous invite à l'activer à leur entrer sur votre application google authentificator c'est plutôt pratique normalement la vérification du numéro de téléphone est déjà activé vérifier au cas où la vérification de l'adresse mail au cas où vérifier si elle est bien activée donc toujours si par exemple vous faites un retrait on va vous demander votre code google authentificator votre code sms et votre code le code email c'est pratique et ça vous permet au moins d'avoir une triple vérification au cas où quelqu'un vous prend votre ordinateur ou votre téléphone petite sécurité avancée qui est pratique c'est la liste blanche des retraits quand vous allez faire des retraits vous allez envoyer des fonds soit à un autre échangeur centralisé soit à une dix feuilles à votre compte metamask ou à d'autres wallets et bah en fait une blanche des retraits va vous allez pouvoir lister tous les comptes qui sont acceptés acceptable donc par exemple vous allez avoir un compte metamask pour envoyer uniquement des bnb et bah vous allez créer une liste blanche pour cette adresse précise donc quand vous allez vouloir faire un retrait de bnb ils ne vont vous proposer que les adresses sur votre liste blanche si par exemple quelqu'un arrive je ne sais pas comment à aller sur votre compte si par exemple vous avez laissé votre ordinateur déverrouillé avec l'application binance ouverte il va vouloir faire un retrait mais si vous avez mis la liste blanche activée il ne pourra faire des retraits que sur les adresses qui sont sur liste blanche c'est pratique le code anti hameçonnage c'est un petit code dès qu'il vous envoie un mail le code sera affiché dans le mail donc comme ça vous êtes sûr que c'est bainance qui vous envoie le mail donc ça qu'on anti hameçonnage il faut le faire ça vous permet de ne pas ouvrir des mails un peu bizarre maintenant que votre compte est sécurisé on va pouvoir y déposer des fonds pour se faire envoyer dans acheter crypto dépôt par carte on ne peut plus faire des virements bancaires sur bainante s'il a eu quelques problèmes avec les législateurs donc on ne peut plus le seul moyen pour ajouter de l'argent le seul du moins le plus pratique pour acheter de l'argent sur bainante c'est de faire un paiement par carte le problème c'est que ça a des frais 1,8 % de frais c'est beaucoup si vous voulez vraiment pas payer des frais vous pouvez faire un virement bancaire sur une plateforme centralisée comme ftx et rebalancer vos fonds sur bainante c'est une technique si vous ne voulez pas faire ça vous pouvez payer par carte bancaire donc vous sélectionnez votre devise si vous êtes français euro carte bancaire vous rentrez les infos et vous déposez l'argent sur votre compte ça peut prendre un petit temps faites attention au délai ça va dépendre aussi de bainance des fois ils rajoutent du temps c'est pas trop pourquoi mais voilà c'est le seul moyen pour transfert de l'argent sur bainante une fois que vous allez déposer vos euros une fois que les euros seront arrivés sur votre compte bainante ils vont s'afficher dans votre portefeuille comment aller voir notre portefeuille dans la petite bannière en haut vous avez portefeuille vu d'ensemble du portefeuille et après c'est les sous catégories de votre portefeuille ici on a une vue d'ensemble de votre portefeuille avec votre solde fiat et spot juste votre solde spot votre solde fiat votre pnl donc profit and loss d'hier donc la journée d'hier et normalement vos euros seront affichés ici dans le total dans ce portefeuille vous allez avoir un petit aperçu de comment se passe votre compte ça va lister tous les tokens que vous possédez ici on est sur du spot mais vous pouvez très bien aller sur votre portefeuille margines portefeuille futur ou tous les portefeuilles que vous pouvez avoir on a nos euros le problème c'est qu'on peut pas faire grand chose avec si vous êtes sur la crypto vous voulez investir dans des tokens donc eh ben on va devoir transférer ses euros mais avant ça avant de commencer à trader si vous êtes novice ou même pas du tout c'est quelque chose qui est très très bien fait je vous commence je vous recommande de regarder binance academy binance academy c'est des petites séries de vidéos et d'articles qui ont été créés par binance pour vous expliquer un peu comment la blockchain marche comment les crypto monnaies marche c'est super bien fait pour être tout à fait honnête les vidéos que vous devez regarder dans votre vie sont les vidéos crypto robots et les vidéos de binance c'est pas mal comment y aller quand vous êtes sur votre page d'accueil vous allez dans les petits carrés ici academy ça vous permet au moins de vous former un tout petit peu on a nos euros et on peut pas y faire grand chose comme je voulais dit on veut commencer à trader et acheter d'autres tokens pour ce faire on va dans la partie très d'est très déçu c'est moi fondamental les autres c'est pas forcément super bien fait c'est pour des opérations très très simple on va dans la partie fondamentale ici on est sûr et et rome euro donc c'est la paire et et rome on va pouvoir soit acheter des et rome soit vendé et rome et si on vend des et rome on aura des euros si on veut acheter des temps on a besoin d'euros qu'est ce qu'il ya sur cette page là on a plusieurs parties la partie de gauche c'est le carnet d'ordre ça résume les ordres de vente et ordre d'achat dès qu'un ordre de vente est égal à un ordre d'achat le même prix et bah l'opération se fait et ça change le prix de marché aujourd'hui on est en euros on est aux alentours de 4010 euros ici on a la paire au milieu on a le graphique en bougie on peut très bien changer si vous voulez la time frame ici on en 12 heures sur la droite vous avez la liste des paires pas forcément les termes euros mais vraiment il ya tout vraiment c'est l'avantage de balance c'est que vous avez énormément de paire et vous aussi un peu plus de liquidités nous ce qui nous intéresse c'est qu'on veut acheter donc on va dans cette petite partie là on a plusieurs moyens d'acheter soit on met un prix pour le th en euros donc là on dit à 4017 points 48 euros on va acheter un certain montant de th par exemple 100% de nos euros et ça va l'acheter à ce prix là ça peut être ça peut être pratique si par exemple vous prévoyez une correction du marché sur Ethereum vous mettez un prix d'achat un peu plus faible et hop vous allez profiter de cette baisse pour acheter un peu plus en bas pour après quand ça remontera va gagner un peu plus si vous voulez acheter tout de suite maintenant vous pouvez le faire vous faites un ordre au market c'est vraiment acheter tout de suite maintenant au meilleur prix donc market vous mettez juste le montant total que vous voulez acheter acheter Ethereum il ya d'autres fonctionnalités stop limit ça vous permet de si ça baisse un peu trop vous pouvez bah vous pouvez vous hedger un peu de cette baisse on sait comment s'amuser à transférer des tokens donc là c'était Ethereum heureux mais vous pouvez très bien faire Ethereum BTC ou toutes les paires de tokens je vous invite à garder quand même un bague de stablecoin donc stablecoin c'est des tokens qui sont indexés sur le dollar ou l'euro mais c'est souvent le dollar et après vous allez faire vos échanges comme ça on a regardé le spot on va maintenant regarder les futures les futures c'est des produits sur les marchés financiers classiques qui vous permettent de faire un peu d'autres choses les futures dans ce cas là vous allez pouvoir soit parier à la hausse soit parier à la baisse donc si ça baisse si vous parier à la baisse et que ça baisse vous allez gagner de l'argent si vous parier à la hausse et que ça monte vous allez gagner de l'argent donc c'est plutôt pratique si vraiment vous pensez qu'il y aura une grosse correction vous pouvez faire un short ou si vous pensez que ça va bien monter vous pouvez faire un long c'est les futures quand comment on va sur nos petits futurs quand on a quand on est sur cette partie là on va dans dérivés et futur usd m on se retrouve sur cette belle page et là on retrouve un peu ce qu'on a vu dans le spot ici le graphique ici le carnet d'ordres ici notre paire donc btc busd donc c'est btc contre un stable code en perpétuel c'est tout simplement les futurs avec le prix de marché ici on a tout on a encore nos positions et là on a l'endroit où on va s'amuser à acheter ou vendre prévoir à la hausse ou prévoir à la baisse l'avantagent je dirais de cette petite ce petit futur c'est vous pouvez vous pouvez appliquer un levier sur votre investissement par exemple vous avez 10 et vous allez appliquer un levier x 10 nous vous allez faire 10 x 10 vous allez en fait parier vous allez jouer sur les marchés financiers avec 100 donc si le marché demain il prend un pour cent eh ben il va prendre un pour cent deux cents du montant à louer fois le levier mais à l'inverse si vous avez paris à la hausse et que ça baisse et bas et il qui baisse de 1% vous allez perdre un pour cent deux cents donc ça va beaucoup plus vite à la hausse mais ça va aussi beaucoup plus vite à la baisse et c'est là où il faut faire super attention ça va dépendre de si vous êtes en croisé hop là excusez-moi en croisé ou en isolé il faudra super faire super attention à votre zone de liquidation qu'est ce que c'est la zone de liquidation ces moments où si le prix si vous avez paris à la hausse si vous avez paris hausse donc vous avez longue si le prix descend un peu trop si le prix descend en dessous des mythes vous avez tout bien et à l'envers si vous pariez vers le bas si ça monte trop vous allez tout perdre ça va dépendre de votre croisé ou de votre limite votre isolé excusez-moi isolé ça va être vraiment chaque transaction isolé les unes des autres avec un montant alloué par transaction il faudra faire attention à pas trop mettre de levier croisé c'est un portefeuille globale vous allez pouvoir appliquer du levier et ça va piocher des si par exemple vous commencez à perdre de l'argent ça va vous récupérer ça va vous prendre un petit peu d'argent vote dans votre sécurité et dès qu'il ya plus de sécurité et bah vous allez être liquidés faire attention aux leviers quand vous êtes en croisé vous pouvez potentiellement mettre du levier un peu plus élevé ça veut pas dire mettre plus d'argent ça veut pas dire allouer plus d'argent mais si vous voulez jouer avec 1000 et bah en croisé c'est mieux de le faire avec un gros levier que avec un petit levier par exemple vous pouvez faire vous pouvez jouer avec 1000 en prenant en mettant 100 x 10 ou en prenant 10 x 100 c'est le principe quand vous étant isolé là faut faire attention là le levier peut faire un peu faire un peu défaut qu'est ce qu'on fait ici on peut acheter en limite marché et on peut faire aussi en stop market stop limite et d'autres choses stop market c'est si vous voulez définir un prix d'entrée donc vous mettez le prix d'entrée hop la taille en busd bien évidemment ça va faire référence à votre levier donc si par exemple hop hop on peut manger hop on peut mettre 100 par exemple hop 100 ici avec notre levier x 20 ça va nous coûter 5 euros 45 donc sur notre portefeuille total en croisé ça va nous coûter 5 45 busd vous pouvez mettre un take profit un stop loss je vous le recommande si vous voulez pas recevoir un mail de liquidation durant la nuit donc un take profit c'est moment où dès que ça va toucher vous allez encaisser et stop loss c'est dès que ça va toucher vous avez clôturé la vous avez clôturé la transaction dès qu'un ordre sera ouvert vous aurez votre petit ordre juste ici on a vu le spot on a vu les futurs donc les futurs faut faire super attention vous pouvez beaucoup gagner mais aussi beaucoup perdre voire tout perdre et là on va regarder les options les options c'est un autre produit sur les marchés financiers classiques qui ont été implémentés pour les crypto monnaies et là on a d'un côté le call d'un côté le pour qu'est ce que c'est le call c'est vous avez acheté vous achetez le droit d'acheter un actif sous-gincent à un prix donné pour une date future le put vous achetez le droit de vendre un actif sous-gincent à un prix donné à une date dans le futur donc en fait un call vous pariez à la hausse et un put vous pariez à la baisse vous allez me dire quand on fait des futurs c'est pareil vous pariez soit à la hausse soit la baisse soit vous longuez soit vous shortez le problème du futur c'est que votre espérance de gains longue est illimité mais votre espérance de votre perte en fait simplement est égale à votre portefeuille si vous faites liquider le call et le put c'est un peu différent le call et le put les gains sont illimités sont limités mais les pertes sont limités au coût du premium le premium c'est le prix que vous allez payer quand vous allez souscrire au contrat il sera fixe et vous allez payer d'entrée donc si vraiment vous pariez à la hausse et que le btc se casse les dents vous n'allez payer que le premium qui est ici last price donc qu'est ce qu'on a besoin pour un call input on a besoin d'une maturité excusez moi on a besoin d'une maturité donc c'est tout simplement le moment dans le futur où l'action ou le contrat va s'exécuter c'est ici notre 2021 11 12 on a besoin d'un strike le strike en fait c'est le prix qu'on détermine le prix où on va parier dessus donc là 50000 55000 57000 quand on est en cool option ici on a un btc aux alentours de 62000 on va prévoir à la hausse en fait qu'est ce qu'on va dire on va dire au dessus du strike on va prévoir que ça va monter et si le prix monte bien évidemment au dessus du strike on va gagner de l'argent on va le 12 le le 12 hop le 12 novembre je prévois que le btc sera aux alentours au dessus de 64000 le marché si vous êtes sûr que le prix va être au dessus de 64000 vous pouvez prendre un cool option avec strike 64000 donc dès qu'il va passer 64000 vous allez commencer à gagner de l'argent ou vous pouvez très bien prendre 63000 vous allez avoir plus de marge mais en même temps le premium sera plus élevé parce que vous allez avoir plus de chances d'atteindre ce strike price donc la personne qui vous vend le contrat doit se hedger un petit peu en récupérant un peu de premium donc bien évidemment on est à 62 mille si vous prenez un strike de 50000 bien évidemment qu'on est au dessus de 50000 en cool donc le prix sera énorme presque 12000 en fait ça plus ça est égal grosso modo le prix du bitcoin et voilà si vous êtes sûr que ça a bientôt monté vous pouvez prendre un call ça va limiter vos pertes et vos gains seront potentiellement illimité à l'inverse le put option si vous prévoyez à la baisse eh ben vous allez par exemple ici on nous a autour de 62 mille si vous aimons vous êtes sûrs qui va descendre en dessous des 50000 après pour ce jour là eh ben vous pouvez prendre ce petit contrat en put en strike 50000 il ne va vous coûter que 60 dollars il faut vraiment être sûr si vous êtes si vous si c'est pas vrai bah vous avez perdu uniquement 60 et si vraiment tout se casse les dents eh ben vous allez gagner la différence entre le prix vous allez acheter et le strike price donc on a vu le spot on a vu le futur on a vu les options et là on va regarder quelque chose d'un peu plus calme avec un peu moins de piment mais qui peut être intéressant si vous commencez ou si vous voulez stacker votre argent c'est binance earn pour aller dans binance earn vous allez dans earn binance earn excusez moi et là on va vous propose proposer plusieurs coins voilà il y en a quelques-uns il ya des stable coins il ya des coins classiques du bnb du don du axi que vous allez pouvoir stacker et gagner des ap y sur l'année donc par exemple eh ben vous avez des axes vous savez pas quoi en faire vous êtes sûr que ça va monter mais vous voulez pas vous voulez pas les vendre vous voulez vraiment les garder eh ben ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez les stacker ou les épargner bon le stacking est plus intéressant mais vous pouvez les stacker donc en plus du cours de l'axis vous allez gagner des rendements en plus donc par exemple si vous avez l'axis vous pouvez très bien le stacker il sera bloqué pendant 30 jours et vous allez avoir en ap y 115% l'appareil en épargne verrouillée bon c'est que 15 jours vous avez gagné 15% un peu moins bien mais voilà si vous voulez stacker des stable code vous pouvez très bien dans ce table comme il n'y aura pas de volatilité sur le token donc vous n'allez pas avoir de risque de marché et vous pouvez gagner 6% si vous le bloquez 30 jours pour avoir 6% vous avez soit des durées fils comme ça ou des durées flexibles c'est à dire vous les mettez vous pouvez retirer à peu près quand vous voulez ici c'est le bain et je voulais vous montrer aussi le launchpad toujours pareil vous allez dans un launchpad le launchpad c'est une zone où binance launch des tokens où il récupère des fonds vous allez gagner aussi des apy sur ces tokens là quand on regarde un peu ce qui a été lancé à l'époque on avait alice qui est 287e aujourd'hui donc c'est une belle perf il y en a quelques-uns vous connaissez peut-être s'il ya les tokens des clubs avec le psg potentiellement donc voilà vous avez une zone pour des launchpad de token avec des pairs si vous voulez stacker vous allez avoir une avoir une apy voilà s'il ya un petit projet qui vous tente dans le launchpad vous y croyez vous pouvez très bien stacker dessus pour finir cette petite parenthèse du stacking quand on va dans binance earn et épargne ou stacking stacking plutôt vous avez ici plusieurs tokens vous pouvez déterminer la durée de stacking 30 jours 60 jours 90 jours vous voyez bien que quand je change quand j'augmente ça va faire augmenter la piway nous par exemple si vous prenez du pnt bloqué 30 jours vous allez avoir 18% d'api way par exemple de le gel des gel des c'est quand même pas mal et bah si vous bloquez 30 jours vous pouvez avoir 10,87 en plus le gel des si vous voulez stacker il ya aussi l'application maillard où c'est un peu plus élevé quand même vous pouvez le destaque et quand vous voulez comme toutes les plateformes il ya des frais et les frais sur la plateforme binance est un sont un peu plus élevés que sur la plateforme ftx c'est aussi pour ça que quand vous faites des bots de trading avec des gros volumes c'est un peu mieux d'être sur ftx et bon on est sur binance et on regarde un peu ce qui se passe ici frais de trading ou comptant normalement c'est 0,1% c'est assez élevé moi actuellement je suis à 0,075 mais si vous achetez du bnb ou que vous avez des gros volumes si vous avez pas mal d'argent ça va faire baisser vos frais donc maker taker maker si vous allez créer le marché vous allez faire des ordres limite vous avez positionné des ordres pour créer du marché créer la volatilité ou du moins drive le prix sur une zone et taker c'est juste bah vous prenez le marché comme il est aujourd'hui donc normalement le taker est souvent plus et les frais du taker sont plus élevés que les frais du maker donc là par exemple en vip 0 on est ici si on passe on passe et pas ça va faire baisser vos frais on a aussi des frais sur les trading de futur faut faire attention les frais sont extrêmement élevés sur les trading de futures ça peut voilà si vous laissez votre et votre aide longtemps faites attention à vos frais on va parler un peu de la carte bien évidemment binance vous propose une carte et l'axe cette carte là c'est la petite carte binance vous avez soit la carte virtuelle soit la carte physique vous pouvez la commander vous allez pouvoir y déposer soit vos crypto soit des stable coins ou soit du fiat comme de l'euro et après pouvoir payer avec vous allez pouvoir gagner profiter d'un cashback un peu comme sur la carte crypto.com et là ça va dépendre du niveau du nombre de bnb que vous stackez si vous avez 0 bnb stack et vous êtes à 0,1 si vous êtes excusez moi à un bnb ça commence à augmenter et si vous êtes très riche vous avez 8% de cashback si vous voulez prendre vraiment si vous êtes vraiment convaincu du projet de binance je vous invite à l'apprendre ça fait toujours plaisir sinon il ya la carte crypto.com qui marche très bien avec 2% surtout avec le croc qui performe extrêmement bien en ce moment on va regarder un peu la gestion api on fait des bottes de trading sur la chaîne crypto robot des bottes de trading qui vont trader à votre place à jour sur cette 24 sur 24 avec les stratégies que vous avez décidé c'est vraiment un outil à votre main et pour ça vous allez devoir créer une api pour ce faire vous allez dans votre petit bonhomme gestion api vous allez arriver sur cette page là là il y aura liste de vos api et vous pouvez très bien créer une api test vous avez créé l'api vous allez avoir votre 3 votre trois niveaux d'identification donc sms mail 2 fa au google autofi 14 si vous avez fait les trois et après vous allez pouvoir choisir les autorisations que vous allez allouer à votre clé api pour pouvoir le connecter à vos bottes tout simplement maintenant je vais vous présenter très rapidement la bsc donc c'est la binance marchaine c'est toute la dix failles qui a été créée par benance autour du bnb et pour ça vous allez devoir passer par metamask pourquoi je vous parle un peu de la bsc parce que c'est une banque c'est une soirée qui marche très très bien ils ont annoncé un milliard d'investissements dans la bsc c'est pour ça que le bnb monte pas mal en ce moment et voilà il ya des des beaux protocoles pour farmer il ya des trucs sympas il ya des petits jeux et des play to earn ça peut être sympa si vous n'êtes pas dessus donc comment faire pour ça vous allez devoir avoir un compte metamask et après vous allez devoir premièrement rajouter le réseau binance marchaine pour ça vous allez dans réseau dessus rpc personnaliser et vous allez rentrer toutes ces informations là une fois que ces informations seront remplies vous aurez le smart chain en haut une fois le smart chain c'est vous allez devoir retirer de l'argent de binance pour le déposer sur votre compte metamask pour après pouvoir utiliser la defi comment on fait on retourne dans notre petit portefeuille vue d'ensemble portefeuille ici on a tous nos actifs pour envoyer de l'argent sur la balance marchaine je vous conseille de l'envoi d'envoyer des bnb c'est le token de binance et c'est le token aussi de la bsc donc vous mettez bnb bnb retrait donc bien évidemment il faudra en acheter avant en spot si vous avez activé la white list la liste blanche vous allez devoir ajouter l'adresse de votre metamask donc quelle adresse on va prendre vous allez dans metamask et cette petite adresse qui se situe juste ici vous allez choisir le réseau bnb vous allez devoir valider téléphone mail google outificator une fois que ce sera fait vous cliquez votre adresse ici vous sélectionnez le montant que vous voulez envoyer à votre metamask votre boîte metamask excusez-moi je bégaye et vous allez attendre un petit peu ça devrait arriver assez rapidement une fois que vous avez l'argent vous allez pouvoir l'utiliser sur la defi on pourra passer par pancake swap qui est l'échangeur classique de binance de la bsc donc ici vous pouvez échanger vos bnb pour plein de tokens il y en a vraiment plein il ya d'autres choses sur pancake swap et je voulais vous montrer un peu j'ai oublié de l'ouvrir un peu défilama c'est le site qui vous résume un peu les protocoles qui sont sur les différents réseaux donc vous avez sur défilama vous allez sur binance et là on a un peu ce qui se passe sur binance on a 21 milliards de stacker déposé du moins sur la bsc avec pancake swap un échangeur venus j'en ai parlé quelques fois et vous en avez pas mal vous pouvez regarder vous avez des autocampounders vous avez des trucs ce qui marche plutôt pas mal on avait une explosion de la bsc à l'époque et si on repart en boule peut-être que la bsc reprendra un peu de force la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous avez pu découvrir un peu des fonctionnalités de l'échangeur centralisé binance j'ai voulu vous en montrer quelques-unes soit le spot le futur les options binance earn les clés à pays j'essaie de vous montrer un peu les principales bien évidemment il y en a d'autres je vous invite à les regarder ce n'est pas un conseil en investissement bien évidemment je vous incite pas forcément à aller sur binance mais c'est quand même le plus gros échangeur actuellement sur l'écosystème crypto si la vidéo vous a plu je vous invite à lâcher un like et à vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines vidéos vous avez une question dans les commentaires ou n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne discord on répond vraiment à toutes les questions pour ma part je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo à tout